Bonjour tout le monde alors figurez vous que cette semaine j'ai eu la grippe voilà alors j'ai pris du ravine sarah dilué dans du miel j'ai fait des inhalations de citron et c'est justement l'huile essentielle de citron dont je vais vous parler aujourd'hui citron citrus limone ou limonum alors le citron vous le savez il est cultivé sur le pourtour méditerranéen en particulier en espagne qui est le premier producteur européen l'huile essentielle de citron elle est faite à partir de la pression à froid de l'écorce de citron ce qui en fait plus une essence qu'une huile essentielle mais pour faire simple on dira huile essentielle donc vous n'êtes pas sans ignorer qu'un citron est un agrume et lorsque l'essence est fabriquée à partir non pas des feuilles ou des fleurs comme en général pour les huiles essentielles mais des écorces dès qu'on parle d'agrumes et que c'est fait à partir d'écorces à ce moment là attention l'huile essentielle est photosensibilisante c'est à dire que vous devez absolument attendre entre 8 et 10 heures avant de vous exposer au soleil sinon vous risquez de voir des tâches sur votre peau à l'endroit où vous vous êtes mis l'huile qui ne partiront très certainement jamais et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les huiles essentielles d'agrumes qui sont faites à partir d'écorces parce qu'elles sont donc photosensibilisantes donc revenons à l'huile essentielle donc il faut 3000 à peu près 3000 citrons pour produire un litre d'essence le citronnier vient très probablement d'asie on le connaît depuis environ 3000 ans puis avec les échanges commerciaux mais il aura fini par s'installer sur le pourtour méditerranéen entre autres puisque on en trouve aussi en californie par exemple revenons aux choses qui fâchent un petit peu donc on a dit photosensibilisante ça ok vous aurez compris mais aussi elle peut contenir jusqu'à 80% de limonène le limonène c'est ce qui fait l'odeur du limon du citron mais le limonène c'est aussi fait partie de la famille des monotherpènes et si vous avez l'habitude de me suivre vous avez déjà entendu ce mot là et vous savez que le monotherpène c'est dermocaustique à savoir très irritant pour la peau mais vous savez aussi que les monotherpènes ils sont pas que méchants évidemment ils ont de belles propriétés et pour ce qui est du limonène et bien ça va vous apporter des propriétés antiseptiques antivirales antibactériennes décongestionnantes respiratoires donc ouf on est rassuré maintenant on est aussi prévenu attention alors avant d'aller plus loin je le répète pas sur la peau sans être diluée pas sur la peau avant d'aller au soleil on peut utiliser cette huile essentielle de citron en voie orale en inhalation et en voie cutanée mais en voie cutanée vous l'aurez compris la voie cutanée elle est loin 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 d'être la voie royale d'accord alors comme l'huile essentielle de citron elle est digestive et anti nauséeuse on la retrouve beaucoup pour ça la voie orale va être diluée aussi attention parce que c'est comme pour la voie cutanée on voit plein de conseils sur internet etc pour la digestion contre les nausées qui vous disent ou même quand des mots transport qui vous disent allez hop une petite goutte de citron et puis une ou deux gouttes pure et puis c'est bon mais non 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 si elle est irritante pour la peau vous imaginez bien qu'elle est aussi pour vos muqueuses donc vous la diluez par la voie orale donc avec du miel avec l'ami de pain un morceau de sucre ce que vous voulez mais pas pur et pas non plus deux gouttes dans l'eau parce que ça c'est pas de la dilution l'huile essentielle je vous rappelle que elle se dilue pas dans l'eau que si vous mettez de l'huile même sans parler d'essentiel dans de l'eau vous verrez que ça se mélange pas pour l'huile essentielle c'est pareil donc deux gouttes de citron dans de l'eau ça marche pas non plus d'accord on va partir du principe que ça maintenant vous le savez donc en voie orale elle est aussi conseillée pour les calculs rénaux les troubles de la circulation sanguine pour l'olfaction la diffusion l'inhalation alors là on fonce là par contre on pourrait dire que c'est la voie royale en olfaction elle va avoir un effet anti stress en diffusion pareil vous allez la faire diffuser dans la pièce elle aura aussi en plus un effet assainissant de l'air et en inhalation c'est comme ça que je m'en suis servi cette semaine eh bien elle va dégager les voies respiratoires et soulager le rhume quelques gouttes dans de l'eau chaude donc là on n'attend pas à ce que ça se dilue c'est juste que la chaleur va augmenter l'odeur etc mais vous mettez votre bol au dessus de la votre tête au dessus du bol une petite serviette sur la tête et le tour est joué donc pour ça c'est chouette pour la voie cutanée bon ben là vous l'aurez compris c'est en prenant de grandes 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 précautions elle a des propriétés pour soulager les piqûres d'insectes on voit aussi qu'elle est utilisée pour lutter contre la cellulite mais si vous l'utilisez en sortant de la douche et qu'ensuite vous allez vous bronzer le cuisseau au soleil autant vous dire que c'est une très très mauvaise idée donc diluer au quai et pas de soleil sur les zones massées pendant 8 à 10 heures je le répète mais c'est important 8 à 10 8 à 12 enfin voilà vraiment pas juste après vous allez au soleil non ça c'est non vous allez vraiment avoir des vous pouvez avoir des tâches un des débiles donc il faut savoir que l'huile essentielle de citron elle se conserve environ trois ans c'est pas une huile essentielle qui va se conserver très longtemps après elle peut virer si ça vous arrive à ce moment là ne la jetez pas elle a toujours ce parfum elle a plus les propriétés elle va peut-être aussi donc même virer en termes de parfum mais en tout cas elle a toujours ce fond de citron donc vous pouvez parfumer vos produits ménagers sans problème dans les planches de sophie vous retrouverez l'huile essentielle de citron sur la carte calcul rénaux voilà j'ai juste utilisé celle là puisque effectivement dans les planches de sophie j'ai plus l'habitude d'utiliser en voie cutanée et celle là n'est pas conseillée pour la cutanée maintenant elle est royale pour la voie orale donc j'ai quand même mis une utilisation voie orale pour le citron voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager aimer commenter je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt ciao